Bonjour, dans le cadre des cours sur les équations du second degré, aujourd'hui nous allons aborder la notion de signe du trinôme. Mais dans un premier temps, dans la rubrique idée générale, je vais vous rappeler l'expression générique d'une équation du second degré. Donc on considère qu'une équation du second degré est une expression de la forme ax² plus bx plus c égale 0, où a élément de r étoile, b élément de r et c élément de r. Alors, évidemment, on considère que x est un réel. Les trois constantes réelles a baissé, on voit aussi que a élément de r étoile. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que a est non nul. Et pour quelles raisons prend-on a non nul ? Et bien tout simplement, on remarque que si a était nul, ça reviendrait à supprimer ce terme-là, et donc à se ramener à une équation du premier degré, ce qui sortirait complètement du cadre de ce cours. Donc maintenant, on va passer aux définitions, et on va commencer par la notion de trinôme. Donc qu'appelle-t-on trinôme ? On considère une équation du second degré de cette forme-là, et à partir de là, on dit que la fonction f qui a x, associe ax² plus bx plus c avec a élément de r étoile, b élément de r et c élément de r est appelée trinôme ou encore fonction trinôme, ou encore fonction trinôme, ou enfin fonction du second degré. Donc on a trois expressions distinctes. La plus couramment employée, c'est l'expression de trinôme. Donc la fonction f qui a x associé à x² plus bx plus c avec les conditions habituelles sur les constantes réelles, a, b et c, est appelée trinôme associée à l'équation second degré, a x² plus bx plus c. Donc maintenant, on a défini le trinôme, on va passer au cœur de ce cours, qui est le signe du trinôme. Donc, c'est pas grave, c'est une chaise qui tombe. Le signe du trinôme f qui a x associé à x² plus bx plus c, avec les conditions habituelles à élément de r étoile, b élément de r et c élément de r. Donc, c'est le signe de la constante a. Premier cas pour tout x, élément de r, lorsque le discriminant de l'équation associée au trinôme est strictement négatif. Et deuxième cas, pour tout x qui n'appartient pas, j'insiste, qui n'appartient pas, à l'intervalle fermé x1, x2, lorsque le discriminant est supérieur ou égal à zéro. Sachant qu'on entend par x1 et x2 les deux racines de l'équation associée au trinôme. Voilà pour la définition principale du cours. On va passer à la rubrique habituelle, la rubrique attention. Donc, dans la rubrique attention, comme d'habitude, pour tous les problèmes de second degré, avant de vous lancer dans la résolution d'un problème de second degré, donc ici, dans l'étude du signe du trinôme, il faut absolument bien observer l'expression pour envisager d'éventuelles simplifications de cette expression. Pour quelles raisons ? Eh bien, tout simplement, on a souvent à faire, pour les problèmes de second degré, au calcul du discriminant delta. Donc, si vous calculez le discriminant delta avec des coefficients qui peuvent être simplifiés, donc sous-entendu des coefficients qui sont plus complexes, vous allez avoir des calculs beaucoup plus difficiles qui seront source d'erreurs et qui pourraient, si vous simplifiez, être largement allégés. Deuxièmement, deuxième rubrique après les définitions, les astuces. Donc, dans les astuces, on va écrire une phrase qui est le signe du trinôme et le signe de la constante A sauf entre les racines. Donc, je vais encadrer cette phrase-là en rouge parce qu'elle résume à elle seule toutes les notions de cours. Donc, on parle de constante A, on est bien d'accord, on considère un trinôme de la forme AX carré plus BX plus C avec A élément de R étoile, B élément de R et C aussi élément de R. Donc, la phrase le signe du trinôme est le signe de la constante A sauf entre les racines. Donc, là, on parle au pluriel de racines. Donc, vous devrez nous répondre. Mais qu'en est-il du cas où le discriminant de l'équation associée au trinôme, c'est-à-dire X carré plus BX plus C égale 0, dans le cas où le discriminant de cette équation est négatif ? Ça veut dire qu'on n'a aucune racine réelle. Eh bien, dans ce cas, on reprend la même phrase mais on ne parle pas des racines, c'est-à-dire le signe du trinôme et le signe de la constante A. Sauf entre les racines, oui, il n'y a pas de racines. Donc, ça, ça marche aussi. Et dans le cas où on a un discriminant qui est nul, ça veut dire qu'on a une racine double que je vais appeler alpha qui est égale à mon B sur 2A. Donc, là, on n'a pas des racines mais on a une racine. Donc, on n'a pas d'espace entre les racines. Donc, on va dire que le signe du trinôme est le signe de la constante A sauf l'espace entre les racines et ramener à cette valeur. Donc, sauf en alpha. D'ailleurs, vous pouvez vous amuser à faire un petit calcul. Vous manipulez les formules de X1 et X2 dans le cas où delta est strictement positif. Vous vous ramenez au cas où delta égale 0, c'est-à-dire B carré moins 4AC égale 0, c'est-à-dire B carré égale 4AC. Vous injectez ça dans les formules et vous arrivez à alpha égale moins B sur 2A. C'est-à-dire X1 égale X2 égale alpha égale moins B sur 2A. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'on voit que l'espace X1 et X2, quand le discriminant est nul, tend vers 0 et on arrive à une seule valeur. Donc, la phrase est encore valable, le signe du trinôme et le signe de la constante A, sauf entre les racines, donc espace qui se réduit à cette valeur unique. Ça veut dire que si on a un trinôme qui est positif, eh bien, il faudra exclure cette valeur de l'ensemble sur lequel le trinôme est positif. Et dernier cas, discriminant positif, donc on a 2 racines X1 et X2. Donc, le signe du trinôme est le signe de la constante A, sauf sur l'intervalle X1, X2. Donc, voilà les astuces. Je vais évidemment retenir par cœur cette phrase qui vous permettra d'envisager tous les cas possibles que vous serez amenés à rencontrer à l'occasion d'un suivant exercice que vous ferez. Et on va commencer par faire l'exercice 1. Qui consiste à déterminer le signe du trinôme définie par la fonction F qui a X associé moins 7X carré plus 2X moins 3. Moins 7X carré plus 2X moins 3. Donc, premier réflexe, on a une expression du second degré, on cherche à la simplifier. Ici, on ne peut pas la simplifier. Donc, on passe directement à l'équation du second degré correspondante. 7X carré plus 2X moins 3 égale 0. Donc, on va calculer le discriminant delta de cette équation, c'est-à-dire B carré moins 4AC. Donc, B carré, ça fait 2O carré moins 4 fois moins 7 fois moins 3. Donc, delta égale 2O carré 4 moins 3 fois 7, 21 fois 4, 84. On a le produit de 3 signes négatifs, donc ça reste négatif. Donc, moins 84, donc delta égale moins 80. Donc, on a un discriminant qui est négatif, ce qui veut dire qu'on n'a aucune racine réelle. Et donc, le signe du trinôme est le signe de la constante A. Ici, ce qui fait figure de constante A, c'est moins 7. Donc, le trinôme est toujours négatif. Le trinôme, moins 7X carré plus 2X moins 3. Et négatif pour toutes X, l'élément de R. Voilà ce qui constitue l'exercice 1. Maintenant, on va passer à l'exercice 2. L'énoncé est, encore une fois, déterminer le signe du trinôme, défini par la fonction F, qui est à X associé 5X carré plus 10X plus 5. Donc, réflexe habituel, on a une expression du second degré. On cherche à la simplifier. Et ici, on voit qu'on peut mettre 5 en facteur. C'est-à-dire 5 facteur de X carré plus 2X plus 1. Donc, on écrit maintenant l'équation du second degré correspondante. C'est-à-dire 5 facteur de X carré plus 2X plus 1 égale 0. Cette fois-ci, comme c'est une équation, ça ne sert à rien de conserver le facteur 5. On peut le simplifier. On peut simplifier l'expression de l'équation du second degré. Donc, maintenant, on a calculé le discriminant delta. B carré moins 4AC. Ça fait, on applique 2 au carré moins 4 fois 1 fois 1. Donc, delta égale 2 au carré, ça fait 4, moins 4. Delta égale 0. Donc, on a une racine double. Double, qu'on va appeler alpha, qui est égale à moins B sur 2A. On applique la formule moins B, ça fait moins 2. Sur 2 fois 1. Donc, alpha égale moins 1. Donc, le signe du trinôme est le signe de la constante A. Ici, la constante A, c'est le réel 5. Donc, c'est positif. Donc, le signe du trinôme est le signe positif. Sauf entre les racines. Ici, on a une racine double. Donc, sauf en la racine alpha. Donc, le trinôme 5x² plus 10x plus 5 est positif. Pour tout x, l'élément de R moins alpha, c'est-à-dire R moins 1. Voilà. Maintenant, on va passer à l'exercice 3. Encore une fois, il s'emploie à déterminer le signe du trinôme. Définie par la fonction f qui a x associé x² moins x moins 12. Donc, réflexe habituel, on a une expression du second degré. On cherche à la simplifier. Ici, ce n'est pas possible. Donc, on écrit l'équation du second degré correspondante. C'est-à-dire x² moins x moins 12 égale 0. Et on en calcule le discriminant delta. Delta égale b² moins 4ac. On applique la formule. b², ça fait moins 1 au carré. Moins 4 fois a, c'est-à-dire 1. Fois c, c'est-à-dire moins 12. Donc, delta égale moins 1 au carré, ça fait 1. Moins 4 fois 12, 48. Le produit de 2 signes négatifs, ça fait un signe positif. Donc, 1 plus 48, delta égale 49. Donc, delta est positif. Ça veut dire 2 racines réelles. Je vais les écrire là. x1 égale moins b moins racine delta sur 2a. Pour ces formules, je vous invite à visualiser le cours sur la résolution des équations du second degré. Donc, x2 égale moins b plus racine delta sur 2a. On applique les formules. x1 égale moins b. Donc, moins moins 1, ça fait 1. Moins racine de delta, moins racine de 49. C'est 7. Sur 2a, sur 2 fois 1. x2 égale moins b. Donc, moins moins 1, 1. Plus racine delta, plus 7. Sur 2 fois 1, 2. Donc, on obtient x1 égale 1 moins 7. Ça fait moins 6 sur 2, moins 3. Et x2 égale 1 plus 7, 8 sur 2, 4. Voilà. Donc, maintenant, on applique la phrase magique. Le signe du trinôme est le signe de la constante A. Donc, ici, la constante A, c'est 1. C'est-à-dire, c'est positif. Donc, le signe du trinôme est positif pour tout x. Donc, sauf entre les racines. Donc, pour tout x, n'appartenons pas à un intervalle moins 3, 4. Donc, le trinôme x² moins x moins 12 est positif. sauf entre les racines. Donc, ça veut dire, pour tout x, élément de moins l'infini, moins 3 ouvert, union, 4, plus l'infini. Voilà pour l'exercice 3. Maintenant, on va passer au dernier exercice, qui consiste, une dernière fois, à déterminer le signe du trinôme. et cette fois-là, définie par la fonction f, qui est x, associe 2x moins 4 au carré moins x moins 3 au carré plus 1. 2x moins 4 au carré moins x moins 3 au carré plus 1. Donc, réflexe, on a une expression du second degré, on cherche à la simplifier. Donc là, ici, on va passer par le développement. Donc, ça va faire, on développe x moins 4 au carré. Ça fait x moins 8x plus 16 moins ici x moins 6x x carré moins 6x plus 9 plus 1. Donc, on multiplie par 2. 2x carré moins 16x plus 32. Et là, on multiplie tout ça par moins 1. Donc, moins x carré plus 6x moins 9 plus 1. On simplifie. Ça fait x carré. Les termes en x moins 10x. Ensuite, 32 plus 1, 33 moins 9 plus 24. Voilà. Je vais gagner de la place. Je vais effacer les lignes intermédiaires. Je vais recopier. Donc, on a obtenu x carré moins 10x plus 24. Voilà la simplification du polynôme. Donc, on écrit maintenant l'équation du second degré associée à ce trinôme. x carré moins 10x plus 24 égale 0. On en calcule le discriminant delta égale b carré moins 4ac. Donc, on applique b carré ça fait moins 10 au carré moins 4 fois a c'est 1 fois c c'est 24. donc delta égale moins 10 au carré ça fait 100 moins 4 fois 1 4 et 4 fois 24 96 donc delta égale 4. Delta est positif. On a deux racines x1 et x2 je vais les écrire là. x1 égale moins b moins racine de delta sur 2a et x2 égale moins b plus racine de delta sur 2a On applique les formules x1 égale moins b ça fait 10 moins racine de delta racine de 4 c'est 2 sur 2 fois 1 2 et x2 égale moins b donc 10 plus racine de delta c'est-à-dire plus 2 sur 2 d'où x1 égale 10 moins 2 8 sur 2 4 et x2 égale 10 plus 2 ça fait 12 Donc on a les deux racines x1 et x2 et on applique la phrase magique le signe du trinôme et le signe de la constante 1 ici la constante 1 c'est le coefficient d'un facteur de x carré c'est-à-dire 1 donc le signe du trinôme est positif pour toute x n'appartenant pas à l'intervalle entre les racines donc le trinôme est positif pour toute x l'élément de moins l'infini 4 ouvert union 6 ouvert plus l'infini Voilà ce qui termine ce quatrième exercice et par la même occasion ce cours sur le signe du trinôme des équations du second degré Donc je vous dis à bientôt pour d'autres cours sur les équations du second degré ou sur d'autres notions mathématiques de ce programme de première Au revoir où on va au revoir sur le signe du trinôme et sur le signe du trinôme Sous-titrage ST' 501